La servante de Dieu, Maman, Laure Mbongo, à qui nous disons bonsoir, bonsoir Maman. Bonsoir Papa. Nous sommes tous touchés par cet événement, cet événement marquant. Quels sont vos ressentis, comment est-ce que vous exprimez votre douleur en ce moment Maman ? D'abord je dirais le Seigneur est au contrôle. Amen. Il est au contrôle de tout, il a vu, même le jour où sa servante partait, il était là, il n'est pas étonné. C'est nous qui sommes touchés parce que nous ne connaissions pas le programme de Dieu par rapport à la vie de sa servante. Mais c'est vraiment une nouvelle qui nous a beaucoup bouleversés, touchés. Mais que dire de plus, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Est-ce que vous avez quelque chose, un mot à dire en rapprochant le micro ? Un mot à dire à tous ces bien-aimés qui sont en train de nous suivre et qui sont aussi marqués, touchés comme nous ? Oui, j'avais suivi Maman Joël Kabasele. Son message était très édifiant. Elle a dit, le temps est arrivé que chacun de nous puisse courir vers sa couronne. et elle a parlé de notre salut. Moi, je parlerai de notre... Que chacun de nous puisse courir vers son salut, mais beaucoup plus vers sa couronne parce que... Et cet événement nous a juste réveillé, cet événement nous a juste fait comprendre que la mort existe et qu'il y a une éternité à préparer. Nous sommes de pèlerins. Alors, nous devons profiter de chaque minute que le Seigneur nous donne en servant le Seigneur, en accomplissant notre mission sur cette terre. Parce que, le jour où la mort viendra, elle ne parlera pas peut-être. Parce que, quand nous voyons cet événement, le départ de Maman Blanche, moi personnellement, je suis quelquefois effrayé, mon frère. Je suis quelquefois dans le tremblement. Je dis à Dieu, soutiens-nous. Beaucoup plus soutiens notre foi. Alors, je dirais au peuple de Dieu qui nous suit en ce moment, notre foi, notre foi, notre foi. C'est la chose que nous devons conserver, garder, ne jamais vendre. Parce que, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Merci Maman pour cette exhortation. Je vous en prie, merci beaucoup. Comme l'a dit Maman Blanche, l'a repris Maman Blanche. Je vous en prie, Maman Blanche. Gardez la foi à ce que vous ne vous en priez pas. Parce que c'est ce qu'a été la vie. C'est pour ça que c'est la vie de notre maman. Nous avons aussi Papa Henri Moulaja, qui est avec nous sur le plateau et qui va certainement dire un mot par rapport à ces circonstances. Merci beaucoup. Ce n'est pas facile. Il y a des situations que seul Dieu contrôle. Il y a des réalités dont seul Dieu est souverain. Tout ce que nous pouvons faire, c'est accepter la volonté de Dieu et lui rendre des actions de grâce. Là, lui le dit, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Ce sont des occasions comme celles-ci qui rendent ce genre de versets possibles. Nous prions que le Seigneur, le Saint-Esprit, lui est capable de consoler mieux que nos paroles. Qu'il le fasse, qu'il console la famille de notre pasteur, qu'il console le pasteur Marcelo, toute la famille Compassion. Et que toute l'Église Corse du Christ se mobilise pour encourager et édifier la compassion dans cette durée preuve. Merci beaucoup Papa Moulaja, que Dieu vous bénisse. Comme l'a aussi repris Papa Moulaja, toujours en train de nous exorcer. Présidente du département des femmes à l'Église de la Compassion, qui a été aussi proche de maman, au travers des conventions que vous avez organisées ensemble, maman nous semble toucher. Quelles sont vos ressentis ? Comment est-ce que vous exprimez tout ce qui se passe en ce moment ? Nous sommes vraiment tristes. Comme on dit, on dirait un côte d'honneur dans un ciel serein. Quelque chose auquel personne ne s'attendait. Nous sommes choqués, troublés. Et maman, nous sommes touchés. Mais pour toutes ces personnes qui nous suivent, est-ce que vous avez un mot à dire ? Peut-être pour le reconforter, peut-être pour rappeler un peu qui était maman blanche. Comment est-ce que sa vie était un modèle, personnellement pour vous ? Alors, déjà nous ne pleurons pas comme des païens, dans le sens où nous avons l'espérance que nous allons rencontrer maman au ciel. Et elle avait l'habitude de dire que vos cœurs ne se troublent pas. Et nous retenons de cette maman qu'elle a vraiment été une mère. C'est-à-dire, elle savait se sacrifier pour les autres, reculer pour faire passer les autres, nous booster, nous encourager surtout dans l'œuvre. Vraiment, je retiens de cette maman. Elle a été tellement efficace, mais très effacée. Très effacée. Elle avait un seul but, nous voir avancer dans l'œuvre. Elle nous a donné de l'amour en tant que mère, en tant que coach. Vraiment, elle a été beaucoup pour nous. Et nous croyons que nous la rêverons au ciel. Amen. Nous croyons, nous avons l'espérance, maman, qu'un de ces jours, un jour, nous serons tous ensemble. Est-ce que vous avez une exhortation en quelques secondes seulement pour toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre, qui peut-être ne connaissent pas Christ ou ont vu maman de loin, elle était un modèle pour eux ? Est-ce que vous avez un mot à dire pour eux ? J'aimerais dire à tout le monde, païen, chrétien, vous avez connu maman blanche, elle a été servante de Dieu, elle a servi son Seigneur, elle sera récompensée. Et pendant que nous nous sommes ici sur terre, que faisons-nous ? Il est temps que nous puissions regarder vers l'avenir, c'est-à-dire le ciel, sachant que la destinée de tout enfant de Dieu, ce n'est pas sur terre. Nous ne pouvons plus courir derrière les bijoux, derrière les habits, derrière l'argent, mais chercher à garantir notre éternité, dans le service et dans la crainte de Dieu. Merci beaucoup maman, que Dieu vous bénisse. Merci, Amen. Comme vous le savez, nous sommes passagers sur terre. Ce que j'ai trouvé sur les réseaux, en ce terme, alors il y a Véronique qui dit, c'est le corps du Christ qui souffre actuellement. Je ne la connais pas, mais je sens comme une partie de moi qui est partie. Depuis que j'ai appris ce décès, je n'arrive pas à dormir. Je présente mes condoléances les plus attristées à Passeur Marcelo et à toute l'Église de la Compassion partout dans le monde. C'est tellement triste. La mort de maman, c'est quelque chose d'inattendu, mais cette mort a plus unis que séparés. N'est-ce pas Israel ? Bien sûr, nous pouvons le remarquer, plusieurs hommes de Dieu accourent de partout dans le monde, de plusieurs continents, on va dire des cinq continents du monde, afin de venir se recueillir, rendre hommage pour la vie de sa servante, avec le pasteur Marcelo Jérémy Tonassi, qui aussi est le plus touché, ainsi que les enfants. Et nous prions que Dieu puisse les réconforter. Je rappelle que Maman Blanche était une mère pour plusieurs. Elle a été un modèle, un modèle pour plusieurs. Elle était une femme de valeur. Beaucoup ne l'ont pas forcément rencontrée de près, mais rendent témoignage de comment elle les a impactées. Elle n'était pas toujours exposée devant la caméra. D'ailleurs, lorsque nous voulions faire des émissions avec elle, Elle était toujours, non, je ne veux pas, je n'aime pas trop la caméra, mais sa mort a impacté. Tout le monde, d'une façon ou d'une autre, s'est sent proche de notre maman. Je rappelle aussi qu'Angie, elle était l'une des personnes qui nous encourageait pour le travail que nous sommes en train de faire. Elle voulait toujours que nous les fassions de manière excellente, que nous puissions servir Dieu avec excellence. Et c'est avec beaucoup de douleur que nous sommes en train de remarquer que les prochaines activités, ça sera sans elle. Sans elle. Mais grâce au Seigneur, nous allons continuer à servir Dieu parce que je crois que là où même elle est au ciel, c'est ce qu'elle veut, que nous puissions continuer à servir le Seigneur avec le sérieux, servir Dieu avec excellence, avec tout notre zèle, tout notre cœur. Tu sais, c'est ça Israël, tu sais, ça me manque tellement. J'imagine qu'est-ce qu'elle aurait dit en ce moment, parce que maman, c'est quelqu'un de détail. Elle dit toujours, il faut que ce soit de tel endroit, ça me fait tellement mal. J'espère que de là où elle nous regarde, elle est fière de ce qu'on fait. Elle aurait aimé que ce soit comme ça. On n'est pas parfait à son niveau, mais j'espère vraiment qu'elle est contente des hommages qu'on est en train de lui rendre, Israël. Amen. Et aussi, je rappelle que c'est ici, c'est ici au stade Tata Raphaël que se passe la vie mortuaire. Mais c'est aussi ici que s'est passé un événement historique qui a marqué le début d'une saison incroyable dans la communauté Créphème, où cette photo de papa et maman étaient ensemble touchés en train de prier sous la pluie. Et c'est encore ici que nous sommes en train de rendre hommage pour la vie de sa servante qui a marqué l'histoire dans ce pays, dans le réveil de ce pays, dans le corps du Christ. Et je crois que quand une sémence tombe à terre, c'est pour qu'un arbre puisse pousser et porter du fruit. Et je crois que certainement, par la foi, la mort de maman est en train d'annoncer une nouvelle saison dans le corps du Christ. Problème de peau, problème de digestion et vous avez du mal à dormir. Bienvenue chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, l'architecte par excellence de votre bien-être. Je me présente Binda Francine, la fondatrice de la marque Grasse Beauté et votre architecte par excellence. Chez Grasse Beauté, notre vision, c'est de vous aider à vous réconcilier avec vous-même. On vous propose des soins personnalisés, oui, puisque vous êtes unique, votre bien-être aussi. On travaille sur trois énergies. Vous avez les skincaires pour la peau, vous avez le côté holistique pour l'intérieur, pour refléter la beauté de l'extérieur. Oui, la beauté se conjugue avec notre bien-être de l'intérieur. Voilà, vous avez aussi l'Institut Grasse Beauté Mobile, qui se déplace à votre domicile pour vous procurer des soins sur mesure, tels que les soins de visage, les soins anti-vergéture, et votre bien-être est à notre service. On vous dit à très bientôt chez Grasse Beauté Cosmétiques Paris, l'architecte par excellence de votre bien-être. Restaurant Paradis Secret, restaurant aux spécialités africaines, en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77-381 à Comble-la-Ville. Ici, c'est la compétence. Ici, c'est la compétence. Ici, c'est la compétence aux médias. Pour la dégustation de mets variées, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillas, du poisson, tabac, brochettes, ngoulas. Tout ça, modèle yambo canabisso, chez Chiquito. Au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chicouan, banane plantain, du riz, etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77-381 à Comble-la-Ville. Réservez pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité. Venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise partie et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou Paradis Secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90. ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret. Chez Chiquito, Papa Paradis. C'est vraiment paradisiac. Maman Hélène qui s'est assuré, dans Savigny, au WAPI, qui s'est passé au lit, du tabac fraîche. On ne se fait pas de démarrer la voiture et ça ne s'est pas dit que Maman Hélène qui a appris à l'assuré d'avoir un prêt à l'aise. Si on a l'aise à l'aise au lieu de travailler, on ne s'est pas dit qu'on a besoin de la propriété. Maman Hélène, qui a appris à l'aise, a été à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise. Elle a été à l'aise à l'aise à l'aise à la fête à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise. Maman? Maman? Ceci semble pas oui. Maman? C'est bon ! C'est bon C'est ce qu'on se dit aux bornes. Vous apprêtez du signe de la ville, de les ingriments, des mar Böyle-mêmes? Pourquoi-tu l'attache ? On a contacté ici sur 07 53 82 87 72, chez ma mère Hélène qui est ici, on a Damarie-le-Lys, 456 avenue du colonel Fabien, référence à Mbiché Zali, Rénaud, Mosquée, on a tout près à la gare, 12 minutes dans ma colote, la gare. Par exemple, le gare des barbecues, le gare des barbecues, ici à Mbiché, si tu veux les barbecues, je vous trouve les barbecues, si tu veux les barbecues, tu ne diras pas ça, je suis à Mbiché. Ça se trouve que si tu veux la gare de Mbiché, tu veux le gare de Mbiché, et là, au bout de 70 euros, tu as besoin de tes barbecues. Quand tu veux, j'en suis pas à Mbiché, tu veux la gare, tu veux la gare sur ma mère, tu veux la gare des barbecues. c'est moi confiant l'omide je vous le dis avec coeur si vous voulez aller de bruxelles à paris de paris à bruxelles aujourd'hui il y a un moyen que vous devez soutenir et un moyen que moi je vous recommande ça s'appelle neo tam tam c'est fait de main de maître moi j'ai fait l'expérience je peux vous dire que l'expérience a été concluante donc désormais pour vos déplacements si vous voulez faire venir quelqu'un de paris à bruxelles neo tam tam vous m'avez toujours cru je sais que vous me croyez ouéza 12d ouéza 13 et au tam tam mais paris bruxelles bruxelles paris 1 2 Sous-titrage FR ?